Vous avez devant vous la commission électorale, en ses trois membres. Moi je m'appelle Maître Abdou Karim Diaby, je suis le président de la commission. Vous avez à ma droite M. Étienne Loi, le secrétaire de la commission. Et à ma gauche, M. Abdoulaye Bangura, membre de la commission. Donc comme il vient de le dire, et vous-même vous le constatez, parce que je ne suis pas habitué à être à la lumière. Depuis ce temps, nous avons préféré, peut-être que ce n'est même pas une posture, mais c'est notre nature d'être dans l'ombre et de travailler efficacement pour ceux qui nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, ce rendez-vous, somme toute, est normal. Parce que nous avons été dotés d'une confiance, d'une mission. d'un mandat, et nous devons rendre compte, par votre organe naturellement, aux membres statutaires qui nous ont élus. Je rappelle très bien que nous avons été élus par la commission électorale, le samedi 2 septembre 2023 par les membres statutaires de la Fédération guénienne de football. Nous sommes en fait cinq membres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis le président, et vous avez à ma droite, je le répète, M. Étienne Loi, et Abdoulaye Bangoura, membres, mais aussi, vous avez le maître Thérèse Coney de Traoré, qui est membre, et Muriel Wines Wondou, membre. Comme vous le savez, notre fonction, c'est de veiller au bon tournurement des élections. Et notre mission, spécifique dans ce cadre-là, dans cette temporalité, parce que je vais revenir sur la temporalité, c'est de mettre en place, plutôt, d'assurer l'élection des organes, des bureaux préfectoraux, des districts, des districts, de la Ligue, mais aussi du comité exécutif. Après cette élection, nous, commission, nous sommes attachés à remplir certaines missions. La première, bien sûr, c'était de peaufiner et de préciser notre cadre réglementaire par l'adoption, l'élaboration et l'adoption de notre règlement intérieur. Bien sûr, après avoir au préalable élu notre secrétaire de la commission qui est M. Etienne-Loire. Après cette élection, les membres de la commission électorale ont réalisé les travaux ci-après. Parce que vous le saviez, vous le savez tous, on était dans une temporalité qui était très délicate. Mais nous, nous avons essayé d'être au-dessus de la mêlée et des rumeurs. Parce qu'au moment où nous étions élus, vous savez que la fédération guénète était en gestation pour sa reconstitution, disons même pour sa renaissance, parce qu'elle était sous perfusion et puis administrée par la CONOR. de la mêlée de la mêlée Nous avons pris connaissance de l'enjeu parce que la temporalité, comme je viens de le dire, vous savez, c'était le 2, c'était entre le 2 septembre, le 2 septembre, n'est-ce pas, où rien n'existait pratiquement pour la fédération. Et le 13 janvier qui doit être le 13 ou le 12 janvier, vous pouvez me corriger, pour la date de la CAF. Donc il y avait un enjeu aussi. C'était de ne pas rater cette CAF-là. Mais nous devions faire les élections dans un cadre bien précis. Il y avait peut-être cette pression du temps, mais tout ce que nous devions faire, nous, en tant que membres de la Commission, nous devions être soumis à deux exigences. L'exigence de la moralité, c'est-à-dire être soumis à notre seule conscience, rien qu'à notre conscience et à l'autorité de la loi et des règlements. Donc ce que nous devions faire, nous devons le faire aussi, pas d'une façon ex-nivelo, mais dans le cadre d'un règlement, des statuts et du code électoral. Et vous comprendrez un peu peut-être les contraintes que nous allons exposer après. Alors, après l'élaboration du règlement intérieur, je dis qu'il fallait passer aux élections parce que c'était urgent. Et pour l'élection, nous avons commencé par la réception, n'est-ce pas, et l'examen des dossiers des candidatures des districts et des ligues. Pour les districts, nous avons eu 67 listes de candidatures. Nous avons validé la commission 65 listes et les candidatures invalidées, vous avez 2 candidatures invalidées. Nous avons procédé par la suite à la publication des listes de candidatures retenues. Nous avons en détail une liste de 15 et 2 listes de 21. Vous avez ensuite 3 listes d'une, c'est-à-dire une liste unique et puis 4 listes uniques. Au total, vous avez des listes de candidatures dénombrées à 65 listes. Donc, forcément, après avoir fait ce travail préliminaire, nous avons procédé à l'élaboration d'un chronogramme et du budget de ces élections. Après ces premiers travaux, nous avions un plan de travail. Nous savions que nous devions faire les districts, nous savions que nous devions faire les ligues, nous savons aussi que nous devions faire le commerce, le comité, exécutif. Mais ça, il fallait le planifier. Il fallait que ces opérations électorales soient coordonnées, il fallait que ces opérations se déroulent dans une logique implacable pour que le tout soit cohérent. Parce que même on a entendu certains dire qu'il fallait faire les districts avant de passer aux ligues et puis des ligues avant de passer au comex. Donc, il fallait un travail d'ensemble cohérent ce que nous avons essayé de faire en commençant par les districts. Alors, une fois dit, donc, pour passer au calendrier des activités, donc, programmées, datées, donc, il fallait connaître le début de ces opérations pour chaque type d'activité qui concerne les districts, les ligues et le comex. Alors, il fallait procéder à la convocation du corps électoral. Ce qui a été fait méthodiquement, ça nous a fallu comme des jours et des jours et des heures de travail. Le démarrage des élections des districts, donc, a commencé le 19 octobre. tout à l'heure, si vous voulez des détails, il y a le secrétaire et M. Bangre qui vont vous donner des détails. Mais là, on fait la philosophie générale et le plan de l'ensemble. Donc, le corps électoral a été convoqué. Le démarrage des élections le 19 octobre, le 19 octobre pour pour les districts et pour la fin prévue le 9 novembre 2023. Vous pouvez dire que du 19 au 9 novembre, nous avons visité, exécuté, en tout cas, nous nous sommes déplacés sur tous les districts prévus. On peut dire que nous avons bouclé notre espace et nous l'avons fait dans le temps convenu. Donc, nous avons respecté notre chronogramme. Alors, le bilan de ces élections des districts, vous avez 37 élections qui ont été effectivement réalisées, 2 à journée, on vous donnera les explications pourquoi et même les corrections qui ont été faites ou bien prévues pour ça, pour que tout reste dans le timing et les prévisions. Donc, au total, nous avons réalisé 39 élections. Donc, je peux dire presque le tout a été réalisé. sur ces élections, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 qui sont à journée. Ils vont vous prévuser, mais dès à présent, je peux vous dire que c'était à Kerouane et à Caloum. 2 à journée, au total, donc 39. Et sur ces 39, il y a eu des recours. Vous savez, nous, on a la commission électorale, mais il y a une commission électorale de recours pour ceux qui voudraient bien contester les élections pour une raison ou une autre. Sur ces recours, d'ailleurs, on va vous donner des précisions parce qu'il nous est revenu que 3 ont été invalidées, donc les élections ont été en fait confirmées par la commission de recours. 3. Il y a 2 qui restent en examen. Alors, durant cette période et ce parcours, bien sûr, nous avons rencontré des difficultés. Les difficultés, parfois, sont liées souvent, vous savez, dans les élections, les principaux problèmes sont liés un peu au corps électoral. Et les élections de districts ont une spécificité parce que c'est un corps électoral imprécis ou contours imprécis et parfois élastique. Et les critères ne sont pas toujours bien précis, définis. Vous le savez, donc, c'est souvent une source de problèmes et parfois de conflits entre eux-mêmes les électeurs qui ne sont pas bien identifiés. Ça, c'est des difficultés. On ne peut pas les nier. Mais qui ne relèvent pas de nous. Qui relèvent de l'autorité administrative parce que ces électeurs sont choisis par un procédé qui est hors de maîtrise de la commission électorale. Ils sont liés souvent, vous avez entendu souvent les titres, les hors de mission. Voilà. Donc, nous n'avons aucune maîtrise sur ça. Nous, nous gérons les élections et les héritiers et contrôler la régularité de ces heures de mission si c'est établi par le sous-préfet ou bien le maire. Mais le fond, nous ne le contrôlons pas. Nous ne savons pas le fond, sur quelle base ils ont été souhaités. Donc, nous limitons au contrôle de la forme de ce qui est visible, de ce qui paraît être conforme au règlement que le Conor ou bien la Fédération a édicté. Alors, mais les perspectives, vous le savez, le 9, on a des perspectives de rattrapage, comme on dit, parce que tout à l'heure, on vous a dit qu'à Caloum, il y avait un petit problème, il y avait un problème, mais il paraît qu'ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Et nous, commissions, parce que notre but, ce n'est pas de réprimer. Notre but, c'est de faire de telle sorte que les organes soient fonctionnels. Donc, nous avons fait, ce n'est pas un sacrifice, c'est un devoir, n'est-ce pas, de répondre à leurs sollicitations pour que, dans le plus bref délai, M. Bangura, que ces élections puissent se tenir. Nous allons le faire. Et les autres perspectives, vous le savez, sont liées aux élections des ligues que nous devons entamer la semaine qui vient, des associations affinitaires et aussi du COMEX. Nous avions reçu pour les ligues et les associations affinitaires, n'est-ce pas, les candidatures, et nous avons même procédé aux travaux préliminaires. Mais pour le COMEX, nous avons aussi les candidatures, mais vous savez, le COMEX, c'est un autre champ de travail, d'investigation, de recherche, de validation. Nous avons, en gros, vous dire que nous avons reçu des candidats, mais pour parler juste, c'est des candidatures à la candidature. C'est-à-dire que c'est des candidats qui ne sont pas encore confirmés. il faut des actes, mais pour ça, c'est notre rôle. Comme on a fait les ligues, nous, pour le commerce, ce n'est pas seulement le jour des élections, il y a un travail encore qu'il faut faire de validation de ces candidats. Donc, c'est toujours un habit de langage, mais on ne va pas rentrer dans les détails de dire qu'il y a tel candidat. Les candidatures, c'est après la confirmation, la validation de ces candidatures. Pour que ce soit clair qu'il y a entre nous. Voilà. Donc, il y a une phase. Comme on vous indique d'une façon transparente qu'il y a les ligues que nous allons faire, nous disons aussi pour le commerce, il y a l'examen des candidats que nous allons faire dans le délai requis. Nous savons par le calcul que nous ne sommes pas encore dans le délai. Voilà. Donc, on va procéder à ça pour que la liste définitive soit connue de tout le monde et puis communiquée aux membres statutaires. Voilà. Après là, il y a des actions et des perspectives qu'il faut engager. Que ce soit par nous, le commerce, les organes électoraux ou bien par les autres candidats. Voilà. Ça, c'est pour vous décrire. En conclusion, avant de laisser la parole à mes... Vraiment, ça, je dois les remercier aussi. Tous. Je ne dois pas les remercier parce que c'est... Moi, c'est moi que vous voyez ici. Mais les chevilles ouvrières, c'est eux. On doit faire un travail colossal. Sans eux, rien ne pouvait être fait. Et je sais que ce n'est pas possible. Et donc, en conclusion, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits globalement de ce que nous avons fait. Mais il ne faut pas le nier. Vous savez, l'oeuvre humaine, toute oeuvre humaine n'est pas parfaite. Parfois, nous croyons détenir la vérité, mais c'est une vérité toujours relative. Il faut beaucoup d'humilité et de simplicité, n'est-ce pas, pour accepter ce que les autres peuvent apporter et nous dire nous-mêmes, nous remettre en cause pour dire que notre travail n'est jamais parfait, que nous sommes toujours mais recevables de tout ce qui nous apporte d'enrichissement dans ce que nous ferons. C'est de leur assurer notre indépendance, de leur assurer notre disponibilité pour ce travail. Et donc, pour la suite du chronogramme lié aux élections des ligues régionales avant d'arriver au comité exécutif, tout cela est subordonné d'abord au règlement définitif des élections des districts. Et alors, les élections ont été ajournées pour des raisons de sécurité à deux endroits. Il l'a bien précisé, il y a Kéruané et la commune de Caloum. Voilà, donc les membres de la commission étaient effectivement sur place, mais il y a eu de la pagaille dont les dispositions sécuritaires n'étaient pas prises et les élections n'ont pas pu se tenir à ces endroits-là. Donc, à part ces deux localités, sur tout le triton national, nous avons été reçus par les autorités et ils ont fourni quand même de l'effort, c'est le moment et l'endroit de les remercier pour ces efforts-là par rapport à la sécurisation de ces élections. Par endroits, ce n'a pas été facile. Il a fallu que la gênant mairie et la police s'impliquent pour garantir notre intégrité. Et, comme je l'ai dit, nous profitons de vos différentes antennes pour rebaisser toutes ces autorités pour les efforts qu'ils ont fournis pour la tenue de ces élections au niveau de leurs différentes localités. Donc, après cela, ce que nous pouvons garantir et ça, c'est un seulement, c'est un devoir pour la Commission électorale, nous n'obéissons qu'à notre conscience et qu'au respect de la loi. Donc, on nous rassurons tous les acteurs du football, tous les acteurs de ce monde-là que la Commission électorale n'a reçu d'influence d'aucune autre personne, d'aucune autre autorité. Donc, nous travaillons en toute légitimité et en toute égalité. Donc, rassurez-vous que toute décision prise par la Commission électorale est vraiment sa décision. comme le Président l'a rappelé, nous avons fait le travail, nous nous sommes satisfaits par rapport au travail effectué du 19 octobre à nos jours. Les appréciations, c'est vous la presse, vous êtes là pour ça. Vous allez comprendre après tout ce que nous avons fait, si c'est bien fait ou mal fait. Mais à notre tour, nous franchement, on est satisfaits de ce que nous avons accompli comme devoir. Les difficultés, et nous rappeler, on a eu des difficultés. ni têtaient l'aide de certains DPJ. C'était très, très compliqué. Mais avec leur apport dans la mise à disposition des salles où les élections se sont venues, mais aussi la sécurisation du processus, on a pu réaliser tout ce que vous avez vu, tout ce que le Président vous a rappelé. Donc, quant à l'immixion, parce que nous avons appris tout ça par endroit que les préfets et les maires ont donné des instructions fermes après, nous vous rassurons que partout où on est passé, et les préfets et les maires n'ont même pas eu accès à la salle. Ils étaient carrément méfiants parce qu'ils avaient reçu des ordres qui n'étaient pas impliqués dans le processus. C'est la commission électorale qui avait permission d'organiser, de superviser ces élections-là. Donc, ni un préfet ni un maire n'a été impliqué de près ou de loin dans le processus électoral. Pour vous rappeler, seulement le cas de Mathote hier, on est venu, on était dans la salle, on apprenait beaucoup de choses. Si on avait la pression de qui que ce soit, peut-être on allait reporter des élections de Mathote hier. La presse était là-bas, ils ont constaté ce qui s'est passé à Mathote, mais nous avons tenu. On a fait les élections et elles se sont passées dans les règles de l'art.